bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cet épisode pour une petite découverte on est sur hymno the silent melody un jeu développé par un seul développeur du nom de david mojalejo sanchez j'espère que je l'ai bien prononcé parce que alors moi l'espagnol ça fait deux ce petit jeu donc qui est qu'est ce que c'est plutôt qu'il est parce que oui qui est qu'est ce que c'est alors on est sur un jeu de type roguelite avec quand même une petite gestion rpg de dans tout ça c'est un jeu qui est disponible uniquement sur steam au prix de 8 euros 99 et qui est en early access j'irai même plus loin il est carrément en alpha cela dit le développeur le considère déjà comme complet et pas proche de la version finale puisqu'il y aura encore beaucoup de choses qui seront ajoutés mais en tout cas le jeu c'est vrai qu'il a l'air complet et je confirme pour y avoir joué on se rend pas compte qu'on est sur une alpha mais même pas du tout on n'a pas très développé c'est un jeu que vous pouvez totalement et même je vous recommande de jouer à la manette il est en français et oui ça c'est aussi de la qualité et enfin il est jouable en multi joueurs alors c'est à dire en fait qu'il est solo uniquement mais en fait il ya une petite statue avec laquelle vous pouvez interagir alors je n'ai pas fait le test j'ai juste lu ça sur internet qui permet de créer un clone de vous même et donc de jouer directement à deux voilà ce que je pouvais vous dire pour hymno maintenant on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet et on va démarrer tout de suite une nouvelle partie alors j'ai juste joué sur mon autre pc mais les sauvegardes ne tant pas steam cloud je ne l'ai pas pour cette petite découverte comme en plus je ne suis pas chez moi pour la faire alors il n'a pas pris en compte ma manette on va aller voir ça tout de suite contrôle manette appliqué là ça devrait ouais on devrait être mieux voilà donc qui qu'est ce que c'est hymno vous allez me dire et je vais vous répondre alors hymno du coup c'est comme je disais un roguelite on incarne fâche un petit explorateur intrépide qui est probablement un des derniers si ce n'est le dernier de sa race en fait et qui va tenter de sauver le monde de la corruption en alors ça va être là où ça va être un petit peu compliqué c'est que je tourne sur un écran sombre dans un jeu sombre donc effectivement c'est pas le meilleur et je suis pas sûr la luminosité est à fond et mon écran aussi ok je vais en chier c'est annoncé je vais je vais attendez je vais voir si je peux hop voilà baisser un petit peu l'écran et c'est parti donc du coup vous verrez ouais il ya toute une dimension alors le jeu ne vous donne aucune information ouais on est sur ce type de jeu où vous allez devoir découvrir avec vous même par vous même plutôt parce qu'avec vous même ça n'a pas de sens je vais juste un petit peu la musique est forte j'ai pas fait des tests non plus j'espère que c'est pas trop fort je vais un peu baisser les sons du jeu dans le doute pas les oreilles quand même ok donc vous voyez donc je peux passer sur si je ne suis pas sur ma lame de gardien je ne peux pas attaquer donc je me remets sur ma lame de gardien qui est l'arme par défaut qu'on a et je peux attaquer alors on peut utiliser le joystick droit pour viser un pour viser l'angle d'attaque oui comme ça c'est plus facile et alors hop là voilà je débuter donc vous allez pouvoir récupérer énormément de ressources faire du craft créer vos armes qui seront en général des armes temporaires vous pouvez interagir avec un coffre voyez jusqu'ici vous allez me dire tout va bien c'est normal hop pardon j'ai pas récupéré les trucs à l'intérieur voilà je vais y arriver des fois ouais là où on voit que c'est une alpha c'est que des fois il va perdre un petit peu les contrôles voilà parce qu'en fait il faut cliquer avec une même en manette il faut cliquer avec il faut se déplacer avec une petite souris et qui est toujours en bas de l'écran en fait quand vous commencez donc ça je pense que c'est des choses qui seront améliorées avec le temps donc voilà on va fermer l'inventaire et en fait si on laisse appuyer on peut carrément prendre le coffre que vous pourrez aller déposer à votre base parce que vous allez pouvoir améliorer votre base et oui inventaire se téléporter alors ouais autre chose vous récupérez vous allez récupérer dans chaque niveau des petits objets qui tournent autour de vous il y en a trois donc le premier le premier vous le trouvez assez rapidement le deuxième un peu plus loin le troisième en général vous trouvez à la fin du niveau et en fait ça vous permet de vous téléporter dans les trois zones du niveau ouais je fais start je clique sur j'arrive avec ma souris oui ça pareil c'est buggé un user interactive interaction c'est un interaction interface 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 je suis fatigué et ça me ramène ici oui c'est un petit raccourci donc là maintenant il va me falloir une clé et si je retourne dans mon inventaire en haut je peux crafter des objets par défaut pour en débloquer plus tard donc je peux crafter une clé à condition d'avoir quatre je crois que voilà c'est fait donc je bascule sur mon inventaire avec le bouton en arrière et je repasse je peux valider c'est magique donc les fibres de test avec un peu la ressource que vous allez trouver de base c'est grosso merdo de l'herbe hop hop merci ouais les contrôles sont pas ce que je pourrais reprocher au jeu les contrôles c'est pas méga intuitif on peut rebind mais je pense que c'est ce que je finirais par faire parce que voyez pour moi la grosse gâchette devrait servir d'attaque et les petites devraient servir de switch par défaut je vais le régler d'ailleurs je vais tester mais pour moi il faut les inverser si je peux est ce que je peux je reprends de ma souris ça va être mieux et voilà c'est bien ce qui me semblait on peut pas pour le moment on ne peut on peut rebind les deux petites mais les grosses gâchettes qui servent justement de switch au niveau de l'interface enfin des dd de l'inventaire l'inventaire de l'inventaire fatigué oulala vous avez remarqué que je suis fatigué de l'inventaire on peut pas les bind et du coup c'est la merde donc je ne peux pas faire ce que je voudrais donc je suis obligé de rester comme ça bon bah tant pis donc on va fouiller le petit coffre qui est là et on va avoir une potion de purification qui réduit la corruption la corruption c'est la barre rouge que vous voyez en haut c'est tout simplement en fait vos pertes de points de vie on considère le jeu ne considère pas vous perdez des points de vie considère que la corruption vous gagne et donc arrivé à la fin bien évidemment et bien que vous êtes mort donc ce qu'on peut ce qu'il faut faire donc c'est mettre les si on veut l'utiliser c'est les objets pour l'utiliser faut les mettre absolument dans l'interface raccourci en bas oui par un tout typiquement ça c'est de la rue du combustible de la rose de ou du butin des on n'a pas besoin même le coffre pour moi j'en ai pas besoin ce qui est important en bas c'est vraiment les objets que vous pouvez consommer ou utiliser tout de suite donc hop si je me mets là que je bascule et que j'utilise voyez hop pendant 10 secondes ça remonte mes points de vie je les fais trop tôt c'est vraiment pour vous montrer normalement j'aurais dû attendre donc le petit tuto étant terminé on va arriver dans la zone qui nous servira de base et vous pourrez complètement la parame la personnaliser avec en en rajoutant des petits murs créant des étages vous faites comme vous voulez et c'est dans dans ce vous pourrez rajouter également des objets style établi qui permettra de créer des armes partir des ressources que vous allez récupérer pour repartir en mission puisque c'est du pur die and retry d'ailleurs le jeu est considéré comme n'ayant pas de but précis c'est à vous de vous faire votre il n'y a pas d'objectif particulier si ce n'est monter dans les niveaux monter en difficulté affronter des boss mais rien ne vous y oblige en fait vous pouvez juste faire de la personnalisation le jeu me rappelle un peu terraria je pense que pour j'ai très peu joué mais ceux qui connaissent ce jeu penseront la même chose donc on va interroger avec le petit bonhomme et hop oui c'est souvent un peu du mal avec les boutons te voilà enfin tu auras besoin de ressources pour accomplir ta mission serre toi de ce monolithe pour te rendre dans les districts récupère des matériaux détruis toute la corruption que tu verras proviens au camp développe le ou améliore ton équipement oula dimension un peu rpg il reste peu de vestiges de l'ancien monde alors fait attention tu fais partie des quelques survivants voilà je très un petit peu mystérieux j'aime bien l'univers j'aime bien l'ambiance franchement ça par contre il n'y a pas de souci c'est vraiment cool donc on va aller visiter le premier biome qui est les ruines donc on est bien dans le district alors comme je vous dis ça va être compliqué parce que j'ai un écran sombre là où je suis ouais donc je vais peut-être de temps en temps crever alors quand on tombe dans l'eau on crève pas on perd même pas de point de vie on revient juste au début je vais assez souple sur ça après on peut allumer des torches pour mieux y voir ça m'aidera donc là vous voyez il y avait un rocher je l'ai pété ça me file des tonnes de petits combustibles et de temps en temps vous allez avoir des gemmes comme ça d'aune qui vont apparaître et donc les gemmes d'aune c'est de l'or clairement alors ça les fibres bon là je le fais un petit peu parce que voilà je suis là mais effectivement les fibres vous pouvez récupérer des tonnes il y en a de partout ça va vous servir au craft vraiment de base hop de mémoire oui je crois que quand vous éclairez des torches quand vous allumez des torches je crois que ça vous soigne un petit peu les souvenirs sont bons c'est marrant parce que vous vous devez voir effectivement les plateformes mais comme moi le jeu est sombre ouais si c'est là c'est bien là qu'il faut que j'aille hop alors vous pouvez avoir un bouclier mais pour le moment je n'en ai pas qui vous permet d'esquiver les je vais y arriver hop là merde le jeu peut être assez punitif ok on va se calmer on va faire les blobs les blobs tirs aussi putain tout le monde vous veut du mal dans ce jeu ok je vais me calmer parce que je vais vite fait crever oui le jeu est assez difficile les combats sont vraiment pas simples surtout au début on va gagner quelques points de vie essayer surtout de profiter d'être en dessous alors faites faire gaffe parce que eux peuvent tirer aussi parce que quand ils crèvent vous avez vu hop là ils refont un tir voilà il a dit c'est mieux ça va être plus facile parce qu'en fait juste avant de tirer il fait un petit halo et comme on peut faire des petits dash il suffit de passer de l'autre côté et donc là vous voyez j'ai récupéré deux pierres donc ça veut dire que quand les pierres sont là vous voyez sur les petits pieds d'estal on le voit vous la récupérez pouf ça veut dire que ça vous ramènera à ce pied d'estal là bon j'ai pas fait trop gaffe comment j'ai récupéré les autres en même temps on est dans le premier monde donc forcément ok je la suis retombé ouais c'est vraiment tout petit on va voir par là bas non c'était mon arrivée ma zone d'arrivée ok bon ici ah là on peut allumer une petite torche de plus vous avez vu ça me soigne un petit peu effectivement bon donc on continue de récupérer des petites ressources un peu à droite à gauche parce que ça va nous servir quand même on va avoir besoin assez rapidement sachant que si vous mourrez vous ne ramenez aucune ressource à la base ouais alors là vous me dites oh punaise alors comment on fait très très bonne question et je vous montrerai quand j'y serai mais vous devrez faire des choix vous ne pourrez pas tout ramener hop hop ça j'aime bien le concept que vous n'êtes pas obligé d'éclairer mais si vous mettez de la lumière un petit peu partout dans ce monde très sombre mais en même temps vous regagnez de la vie donc c'est cool donc là en fait je pourrais crafter une clé mais comme vous avez pu le voir au début il faut bah ça ça va j'en ai trouvé par contre de l'or on n'en trouve pas non plus comme ça ça tombe pas ça tombe pas comme ça donc forcément bah je peux pas je peux pas en faire une pas tout de suite en tout cas ok donc là on a fait un établi et bah l'établi on va le mettre là là ouais comme ça et on va pouvoir le poser et interagir avec et là vous allez vous voyez que tout de suite le menu de craft a une autre gueule clairement c'est pas du tout la même chose qui vous permettra aussi de faire d'autres choses un établi de terrain un établi industriel des fours en pierre des inclus bref beaucoup de choses et vous voyez ça vous le dit quand vous pouvez le placer au camp en général ça je crois que c'est des choses que vous allez pouvoir créer à chaque fois je suis pas sûr que je sais plus si on peut les poser au camp ceux là bon par exemple ce que je voudrais faire pour commencer c'est une petite épée de bois c'est tout simple on est d'accord quoi qu'un arc ce serait peut-être cool un arc tiens j'ai quelques flèches voilà c'est où l'arc ? ah oui ça le met par terre je crois comme ça en bois inutile on prend automatiquement les flèches on peut viser parfait parce que sinon ce que je voulais faire aussi c'était on peut faire une pioche qui permet de démolir et déplacer des objets au camp pour servir aussi d'armes vous avez enroulé des gains vous avez vu le temps de récupération entre chaque attaque si ça repousse les ennemis ou pas et on peut projeter des balles d'essence blanche ouais ok on a même des baguettes en bois il faut faire aussi également un bouclier des gants qui sont une arme du coup mais j'ai pas assez d'herbe là tout de suite donc là dedans bah malheureusement je pourrais pas y aller hop là vous voyez je m'en... dans un sens tant mieux parce que ça me fait penser que j'avais des choses vous voyez hop on peut récupérer vraiment des fibres de test il y en a de partout deux salles en fait on peut faire de la récup mais d'ailleurs faut pas que je passe c'est pour ça que je pars pas tout de suite puisque je vais récupérer mon établi tant qu'à faire je vais pas le laisser là ce serait dommage donc je vais au moins pouvoir me crafter un bouclier et l'épée je ne pense pas que je vais pouvoir passer pour l'épée donc voilà donc le bouclier est récupéré il faut le mettre sur l'emplacement qui va bien et maintenant je peux faire activer des petits boucliers comme ça ça dure pas très longtemps vous voyez c'est vraiment quand le projectile arrive pouf ça le repousse et après vous avez un tout petit temps de recharge aussi donc il faut être assez précis donc là on va utiliser la troisième gemme parce que vous l'avez vu la troisième gemme du coup elle m'amène directement à la fin on a un coffre quand même j'ai oublié de récupérer mon établi ce coffre là vous ne pouvez pas le récupérer par contre zut ah mais je vais y arriver non et bah non je ne vais pas y arriver c'est ce que l'on veut voilà quand même on laisse appuyer X et l'établi est récupéré vous avez vu une petite ambiance sonore très tranquille alors là vous avez trois portes ça vous amène alors tous les niveaux qui sont générés de façon procédurale bien évidemment ça vous emmène dans un monde alors vous pouvez pas savoir si quelle que soit la porte ce serait le même ou pas parce que vous ne pouvez en franchir qu'une mais quoi qu'il en soit ça vous montre la récompense que vous aurez à la fin de votre prochain niveau donc là probablement une baguette là c'est soit de la vie soit une potion et ça je crois que c'est quelque chose qui améliore vos caractéristiques de façon définitive je crois et on va passer au niveau 2 voilà district numéro 2 hop hop les combats ne sont absolument pas obligatoires du coup dans le jeu bien sur vous avez des meilleures récompenses si vous les faites ça cool on se met un oh marque de fer pénétrant oh oui joli ce petit coffre là ben on va tout prendre alors je sais pas si il y a raccourci je crois pas qu'il y a de si stockage rapide c'est Y tac 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 bah du coup toi viens t'as l'air quand même mieux j'ai pas comparé mais 3,6 4,5 6,7 oui bon bah rien que ça déjà c'est mieux hop on continue on récolte alors pareil le coffre je pourrais adieu le coffre j'aurais pu le prendre c'est vraiment galère ne faites pas comme moi ne jouez pas avec un écran sombre c'est une catastrophe on va faire récupérer le coffre si on veut en avoir un deuxième à sa base mais encore une fois comme il faudra choisir les objets qu'on enverra je suis pas sûr d'envoyer deux coffres à la base clairement donc oui vous vous en doutez bien effectivement les armes que vous allez créer vous allez les reperdre à chaque fois puisque du coup elles n'ont pas le petit cadenas comme l'épée donc vous créez une arme si c'est pour l'utiliser mais du coup si vous l'utilisez vous la stockez pas dans ce qui va vous permettre de renvoyer à la base donc forcément vous ne l'aurez plus si vous mourez après vous pouvez aussi créer des armes si vous avez la possibilité vous en envoyez une à la base pour plus tard ou directement créer des armes à la base aussi voilà après bon peut-être qu'il y a des solutions pour avoir plus de ressources tiens ça me donnait l'occasion de tester l'arc putain faut être précis oh la vache ouais sur des toutes petites choses comme ça pas sûr que ce soit rentable pas simple de viser mais voilà pour moi pour une alpha il y a plusieurs biomes quand vous avancerez dans le jeu je trouve qu'il est plutôt il est plutôt bien développé quand même on croirait effectivement déjà jouer un jeu terminé si je vous avais pas dit qu'il était en early access et en alpha je suis pas sûr que vous auriez pu le deviner après bon il y a des petits défauts on le voit quand même si de configuration des touches de voilà des petits défauts mais bon graphiquement et dans le gameplay pas vraiment ok là on va faire gaffe parce que ça va se chauffer un peu hop là hop là ok viens là toi c'est relou toi en fait ça paraît simple comme ça c'est buggé ? ça me va hein voilà ouais et il m'a donné du fragment d'essence alors vous voyez ça régénère 2 pv à chaque fois que vous entrez dans un nouveau district c'est pas la folie non plus pureté moins 15% modificateur on maintient et pouf ça l'équipe automatiquement pureté moins 15% ouais je sais pas trop ce que ça veut dire la pureté c'est peut-être les points de vie max en fait on perd en pureté pour ça je vous avoue qu'après comme il y a des concepts même si j'y ai un petit peu joué comme il y a quelques concepts qui ne sont pas expliqués faut vraiment voilà faut persévérer un peu pour comprendre exactement de quoi il en retient et là tout de suite je n'ai pas la réponse alors on va regarder je vais replacer mon établi pouf est-ce que je peux pas par exemple améliorer ça non je suis trop loin de le faire si on peut faire un four en pierre on va le faire qu'on va poser juste à côté ok donc là pour moi je peux créer d'or il faut des mais non faut pas des j'en ai déjà créé des cubes d'or dans le jeu faut pas une pièce pour créer un cube d'or faut des petites pépites normalement comme ça non ? non je rêve ? ok et bien pardon j'ai rêvé ah mais après c'est parce que si mais c'est peut-être pas là dessus c'est parce que c'est pour faire fondre en fait on peut faire fondre des pièces pour récupérer de l'or ok ouais donc non par contre on peut faire de l'acier on va en faire une ouais pareil avec des cubes de fer ouais ouais d'accord ok donc en fait ça c'est moyennement utile le four en pierre ça devait pas être le four en pierre que j'avais les établis de terrain faut pas le faire du tout ça non plus euh est-ce que je peux faire ? ouais je peux faire une épée un peu mieux bon c'est pas le fantastique hein mais faut reprendre rien voilà des tonneaux bombe de téléportation bombe collante on peut pas en faire un boomerang aussi mais comme j'ai déjà l'arc ça devrait aller hop on va mettre ça 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 et ça et maintenant on va attaquer avec notre épée en bois voilà il faut remarquer non on a pas forcément une plus grande distance il y en a une plus grande distance quand même d'attaquer un petit peu plus grande ça on a pas du tout deviné que c'était un coffre pourri ah non c'est pas que c'est un coffre pourri c'est qu'effectivement c'est le coffre avec la récompense que je vous ai dit tout à l'heure mais pour pouvoir l'activer je crois qu'il faut avoir détruit toutes les il faut avoir détruit toutes les toutes les je vais y arriver hein toutes les créatures du niveau voilà si vous voulez le débloquer vous êtes pas obligé de le faire mais si vous voulez avoir une récompense la fameuse récompense que vous avez choisi vous tuez toutes les créatures ça va être chaud ça va être chaud je pense à utiliser le bouclier mais c'est vraiment pas simple il va bien repérer merde malheureusement je ne peux pas mon attaque est pas suffisante pour ah par contre toi ah merde voilà bisous ah merde 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 ah je me suis bloqué là vous voyez j'ai pas grand chose pour me soigner ah si j'en ai un petit peu quand même vous déportez au camp très instable 45% de lave en terre excepté les gemmes jaunes disparaît après utilisation et bah on va quand même le faire on verra bien ce que ça m'enlève ou pas mais vu mon état de toute façon potion de retour et hop retour à la base et là encore je suis tombé sur une potion effectivement qui me permet de revenir avec pas mal de matos quand même c'est quand même pas mal ouais donc il y a quand même des solutions pour il y a quand même des solutions alors l'établi on va mettre un établi à la base donc en fait vous pouvez soit effectivement construire des établis à la base soit vous pouvez soit vous pouvez en vous pouvez faire les deux d'ailleurs en avoir sur vous pour gérer ça tranquillement quand vous êtes chez vous alors par contre ouais coffre là où c'est la galère c'est que les solutions on peut pas les mettre par terre donc du coup un coffre c'est bien deux coffres c'est mieux donc est-ce que je vais pouvoir faire quelque chose ah putain j'en ai pas si je vais pouvoir faire ça parfait sinon je suis cuit hein je suis obligé de de comment dire de repartir avec les objets donc potentiellement de les perdre vraiment la petite touche la petite touche droite de la manette là au dessus de la gâchette pour faire les actions ça me va pas quoi j'espère qu'on pourra vite changer ça parce que je m'en mêle très très vite alors on va ranger tout ce qui va être euh butin ouais butin tout ce qui va être butin là dedans putin créature machine machine aussi de fer ferraille l'acier on va garder les gemmes jaunes on va garder de l'or le butin minéral et après voilà pas trop mal ça l'arc en bois il nous sert vraiment à rien les rochers ici ça ici les capsules d'essence on les garde c'est très bien et les noyaux d'essence on va les mettre aussi là voilà on garde les flèches on garde ça aussi on va le mettre ailleurs ça comme ça ça doit pas être pour détruire non pour ouais ah ouais non je pensais que c'était pour le ça j'ai jamais utilisé mais ouais la pureté exactement je sais pas à quoi correspond la pureté clairement donc voilà parce que là je crois pas que j'aurais pu crafter grand chose qui m'aurait aidé ah oui c'est ça ça ne vous affiche que ce que vous pouvez créer à partir des ingrédients que vous avez sur vous en fait je crois hein non même pas c'est bizarre hein parce que tout à l'heure ça met plus de choix là j'en ai moins après peut-être qu'à la base vous pouvez pas crafter autant de choses je pense qu'il va peut-être voir comme ça c'est pas grave et après bah faut repartir encore et encore voilà c'est cette statue là je crois que si vous laissez appuyer vous créez un clone de vous même vous avez le mode coop bah voilà vous voyez je viens de le faire vous avez le mode coop qui est activé c'est beau hein et maintenant je ne sais pas comment on quitte le mode coop c'est parce que l'autre doit pouvoir jouer au clavier je pense ou euh ouais c'est ça alors comment euh comment supprimer le mode coop bref là c'est la grande question bon bah écoutez je ne sais pas comment quitte le mode coop je n'en ai aucune idée aucune aucune je pense qu'en faisant sauvegarder et quitter vers le menu principal ça doit le réinitialiser voilà c'est ce que je voulais vous montrer pour hymno alors je sais que ça paraît pas être la meilleure découverte comme ça mais entre mon écran qui était noir le fait que c'est le genre de jeu où il faut vraiment jouer des lombreuses heures pour vraiment le maîtriser ce que je n'ai pas pu faire et euh et puis euh et puis bah voilà c'est quand même un jeu où il n'y a pas forcément d'histoire ou autre j'espère que malgré tout je vous ai donné envie d'en voir plus ou de le découvrir peut-être chez vous si vous aimez ce genre de jeu il faut être réceptif à ce type de jeu clairement mais euh voilà moi je trouve quand même plutôt sympa je serais curieux de le tester à deux ça peut être sympa je pense que pourquoi pas il y a matière à découvrir voilà je pense qu'il y a quelque chose à découvrir dans ce petit jeu je vous remercie de m'avoir suivi pour cette petite découverte si jamais vous avez des questions ou que vous voulez en voir un peu plus n'hésitez pas à me dire je peux éventuellement refaire une deuxième vidéo plus avancée quand j'aurai passé un peu plus de temps euh ce sera avec grand plaisir parce que je pense que ce jeu mérite qu'on s'y attarde un peu rien que par son ambiance mais par contre la prochaine fois je le ferai sur un écran moins sombre pour moi enfin pour vous il n'y a pas de différence mais pour moi oui et puis bah écoutez je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur les jeux du cygne merci encore à bientôt bye bye Mettez Rossi Sous-titres par Jérémy